Le Seigneur A la troisième heure du jour, Seigneur, dans mes sangs, sur tes arbres, tu envoias le Saint-Esprit. Père, sans la mort et qu'il ne s'éloigne pas de nous, mais de nos veilles et de l'humilité de nos cœurs. Pense sur nous ton regard, pénètre-nous de ta splendeur, que ton esprit nous fasse goûter ce qui est trop, qu'il redresse ce qui dévié et réunisse, ton peuple dispersé par le péché. Car tu es venu, Seigneur Jésus, pour nous sauverons ton amour. Toi qui endures à la mort au milieu du jour, et à ta résurrection, à tout rempli de gloire, avec le Père et le Saint-Esprit, mon Dieu nous. Peuple de Seigneur Jérusalem, éclate en cri de joie. Marche à la rencontre de ton Dieu, éclate en cri de joie. Appelle de Seigneur Jérusalem, éclate en cri de joie. Marche à la rencontre de ton Dieu, éclate en cri de joie. Jérusalem, éclate en cri de joie. Dieu abaissera toutes montagnes et toutes collines, pour qu'Israël chemine dans la paix, sous la gloire de Dieu. Les arbres et les forêts feront de l'ombre pour l'Esprit. Dieu guidera ses enfants dans la joie et dans la lumière. Peuple de Seigneur Jérusalem, éclate en cri de joie. Marche à la rencontre de ton Dieu, éclate en cri de joie. Chez le croy de juin, éclate en cri de joie. Jérusalem, éclate en cri de joie. Court Wyoming, éclate en cri de joie. S'il Peuple de Sion, Jérusalem, éclate en cri de joie. Majeure rencontre de ton Dieu, éclate en cri de joie. Psaume 118, strophe 9 Le ciel et la terre passeront, tes paroles, Seigneur, ne passeront pas. Le ciel et la terre passeront, tes paroles, Seigneur, ne passeront pas. Tu as fait du bien à ton serviteur, Seigneur, selon ta parole. Apprends-moi le bon sens et le savoir, Car j'ai foi dans tes ordres. Avant d'être affligé, je m'égarais. Maintenant j'observe ton message, Toi, le bon et le bienfaisant. Apprends-moi tes volontés, Les superbes m'engluent de mensonges. Je garde tes préceptes, Leur cœur est épais comme la graisse. Un bien pour moi que d'être affligé, Afin de prendre tes volontés. Un bien pour moi que de la loi de ta bouche, Plus qu'un million d'or et d'argent. Le ciel et la terre passeront, Tes paroles, Seigneur, ne passeront pas. Psaume 124 Console-toi, console-toi, mon peuple, Je suis ton sauveur et ton roi. Console-toi, console-toi, mon peuple, Je suis ton sauveur et ton roi. Qui s'appuie sur le Seigneur et semble au mont Sion, Rien ne les branle, il est stable pour toujours. Jérusalem, les montagnes, l'entoureux, Ainsi Dieu entoure son peuple, Ainsi Dieu entoure son peuple, Dès maintenant et pour toujours. Jérusalem, les 9 août, le souïd有點, Ainsi Dieu entoure son peuple. J'orée dans cette trimpine ton père, Sur la pain des justes. de peur que ne tende au crime la main des justes. Père de l'homme, Seigneur, mange-t'en de bien. Y entre au cœur la droiture, mais les tortueux, les dévoyés, que Dieu les pousse avec les malfaiteurs. Père au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles, les siècles, Amen. Console-toi, console-toi, mon peuple, je suis ton sauveur et ton roi. Psaume 125 Quand le Seigneur ramena nos captifs, nous étions comme en rêve. Notre bouche s'emplit de rire et nos lèvres de chansons. Et l'on disait chez les voyants merveilleux, qu'elle vit pour eux, Seigneur. Merveilleux qu'avec nous, nous, le Seigneur, nous étions dans la joie. Ramène, Seigneur, nos quartiers, comme torrents au désert. Les semeurs qui sèment dans les larmes moissonnent en chantant. On s'en va, on s'en va en pleurant, on porte la semence. On s'en vient, on s'en vient en chantant, on apporte les gerbes. Au vent de gloire, au Père tout-puissant, à son Fils, Jésus-Christ, le Seigneur. A l'esprit, à l'île, en chœur, pour les siècles, les siècles à l'aider. Consôle-toi, consôle-toi, mon peuple. Je suis ton sauveur et ton roi. Cantique d'Isaïe, page 284. Ne crains pas, Jacob, mon serviteur, Israël, chétif, vermisseau. Moi, je viens à ton secours, oracle du Seigneur. Le Saint d'Israël est ton Rédempteur. Les miséreux et les pauvres cherchent le bon et bien. Leur langue est séchée dans la soif. Moi, le Seigneur, je les exoncerai, Dieu, l'Israël, je ne les délaisserai pas. Sur des manchots, je ferai jaillir des fleurs, des sources au milieu des valants. Je transformerai le désert en étan, la terre aride en fantaine. Dans le désert, je mettrai du cèdre, de l'acacia, du myrte et de l'olivier. Dans la terre, je planterai du genèvrier, du platane et du sucré dans ta côte. Pour qu'ils voient et qu'ils sachent, qu'ils observent et comprennent tous. que la main du Seigneur a fait cela, que le Saint d'Israël a créé. Prends nos rois au cœur de tout puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite dans nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Frère Pierre-Marie Delphieux, Le Temps de Grâce de l'Avent Très concrètement, que nous faut-il donc faire pour rater ce jour de lumière et de bonheur, ce jour qui vient, et supporter cette existence d'épreuve et d'obscurité qui dure encore ? Pour travailler de toute notre énergie à éliminer le plus possible le péché et le mal de ce monde, où tout passe au long des jours, et de cet homme qui vieillit chaque jour, et pour les conduire tous deux du mieux possible vers cette paix qui leur est déjà donnée, et cette vie d'amour qui leur reste promise. Tout d'abord, aller au désert. Quelles que soient nos vies, il y a telle difficulté à supporter, telle épreuve à traverser, tel détachement à consentir, tel engagement à tenir, tel renoncement à faire peut-être. C'est le lieu de notre propre désert. Ne le fuyons pas. Tout un dépouillement nous est nécessaire, tout un détachement nous reste indispensable, si nous voulons vraiment nous attacher à Dieu, et être revêtus un jour de sa gloire. Ce temps de grâce de l'Avent nous révèle qu'une voie retentit au creux de nos propres déserts. Une voie qui nous appelle à un peu de solitude avec Dieu, à un face-à-face de prière plus soutenu avec le Père, à prendre conscience un peu mieux que tout reste relatif en regard de celui qui seul suffit, car il est l'absolu pour toujours. de l'Avent nous révèle. ... 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 Tes serviteurs attendent ton retour. Les yeux de l'éveil, toi, Seigneur, Tes serviteurs attendent ton retour. Israël, pourquoi firmes-tu ? Mon chemin est caché à mon dieu. Les yeux de l'éveil, toi, Seigneur, Tes serviteurs attendent ton retour. Lecture du livre d'Isaïe « À qui donc pourriez-vous me comparer ? Qui pourrait être mon égal ? » dit le Dieu Saint. Levez les yeux et regardez, qui a créé tout cela ? Celui qui déploie toute l'armée des étoiles et les appelle chacune par son nom. Si grande est sa force et telle est sa puissance qu'il n'en manque pas une. Pourquoi parles-tu ainsi, Jacob ? Israël, pourquoi affirmes-tu ? Mon chemin est caché à mon dieu. Le Seigneur néglige mon bon droit. Tu ne le sais donc pas ? Tu ne l'as pas appris ? Le Seigneur est le Dieu éternel. C'est lui qui crée la terre entière. Il ne faiblit pas. Il ne se lasse pas. Son intelligence est insondable. Il rend des forces à l'homme épuisé. Il développe la vigueur de celui qui est faible. Les jeunes gens se fatiguent, se lassent, et les athlètes s'effondrent. Mais ceux qui mettent leur espérance dans le Seigneur trouvent des forces nouvelles. Ils prennent leur essor comme des aigles. Ils courent sans se lasser. Ils avancent sans se fatiguer. Nous te rendons grâce, ô notre Dieu, maître de tout. Nous te rendons grâce, ô notre Dieu, maître de tout. Seigneur, tu me sondes et me connais, que je me lève ou m'assois, tu le sais. Tu perce de loin mes pensées. Que je marche ou me couche, tu le sens. Mes chemins te sont tous familiers. Alors, pourquoi dis-tu, Jacob, pourquoi affirmes-tu, Israël, mon chemin est caché à mon Dieu ? Le Seigneur néglige mon bon droit. Pourquoi cette lassitude et cette fatigue dans ton cœur ? Pourquoi ce trouble et ce désespoir ? Jacob, Israël, toi, l'élu de Dieu et l'exilé de Babylone, ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris ? Toi, l'homme de bonne volonté et le chercheur de Dieu, ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris ? Toi, le baptisé plein d'espérance et le pécheur pardonné, ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris ? Frères et sœurs, au cœur de nos faiblesses et de nos fragilités, cette question lancinante d'Israël nous habite tous. Au jour de malheur, nous pourrions si vite oublier les merveilles de Dieu. Et pourtant, le Seigneur est le Dieu éternel qui crée la terre entière, qui soutient nos vies, qui ne faiblit pas, qui ne se lasse pas. Oui, le Seigneur est un veilleur. Il veille sur l'homme, il veille sur ses enfants avec patience. C'est pourquoi il donne la force à celui qui est fatigué. Littéralement en hébreu, il donne sa substance, son corps, à celui qui est épuisé. Notre Dieu se donne, se livre totalement, pour nous rendre semblables à lui. De la crèche à la croix, il manifeste sa grandeur en se donnant totalement. Il déploie sa puissance en assumant notre faiblesse. Ainsi, les pauvres, ceux qui espèrent dans le Seigneur, ceux qui habitent leur fragilité, renouvellent leur force, car dans sa tendresse, le Seigneur est venu les visiter et les combler. Il est proche, celui qui vient. Il nous accueille, celui qui nous sauve. Entrons avec lui au lieu de son repos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Dieu très saint, Dieu saint et fort, Dieu saint et immortel, et pitié et de nous. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire. Votre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne revienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi. Pas ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumettent pas à la tentation. Mère, délivre-nous du mort. Dieu Tout-Puissant, tu nous demandes de préparer le chemin de ton Fils. Ne permets pas que la fatigue nous abatte, alors que nous attendons la venue bienheureuse de celui qui nous rendra les forces et la santé. Lui qui vit et règne avec toi est le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange annonce à Marie, qu'elle serait la mère du sauveur. Réjouis-toi, Marie, belle de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es réunie entre les femmes et la fruit de ton sein. Tu es béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'elle me soit faite selon ta parole. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es béni entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Et le Verbe s'est fait chère. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es béni entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons en délignes et promesses du Christ. Jésus-Christ. 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 ... 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